Sam, les yeux clos, couché à la renverse, gisait au bord du lit large et bas. Il lui suffisait, semblait-il, de faire un simple mouvement pour rouler sur la peau de chèvre qui couvrait l'épaisse moquette rouge. Sa main pendait vers la fourrure au long poil gris, elle tenait serré un revolver, le cou l'avait rejeté loin du corps. Son visage était tranquille et regardait le plafond. Seule la tempe noire qui avait reçu le coup et qui avait cessé de saigner depuis longtemps, donnait à la vague de cheveux roux et au front livide couvert de taches de rousseur quelque chose d'inhabituellement triste. Alors ce roman, c'est le livre du bonheur de Nina Berberova, qui est une auteure russe née à Saint-Pétersbourg en 1901, qui s'est exilée en France en 1925 et ensuite qui a immigré aux Etats-Unis en 1950, où elle est décédée en 1993. Alors le livre du bonheur a été publié en France trois ans après sa mort, par acte sud en 1996 et elle l'a écrite en 1936, juste après sa séparation avec le poète russe avec qui elle avait émigré en France. Alors dans le livre du bonheur, nous sommes en 1923, et Vera, une jeune femme russe exilée à Paris, est appelée un matin pour se rendre en urgence dans un hôtel près de l'Opéra. Arrivée sur place, elle découvre que Sam, son ami d'enfance, son plus grand ami, vient de se suicider. Il ne s'était pas vu depuis longtemps, Sam voyageait beaucoup en lien avec son métier de violoniste international, mais il s'écrivait régulièrement de longues lettres. Et Vera s'en veut de ne pas avoir détecté sa détresse dans ses lettres, dans sa dernière lettre notamment. Alors le choc de la mort de Sam va faire remonter chez Vera tous ses souvenirs de jeunesse, et ce sont ses souvenirs que nous raconte Nina Berberova dans ce roman, donc qu'elle a écrit en 1933. On va découvrir la drôle de rencontre de Sam et Vera lorsqu'ils étaient enfants, donc en Russie, dans un parc, où Sam avait fait a priori une crise d'épilepsie, et ne se souvenait absolument pas de son nom ni de son adresse. Vera et sa nourrice l'avaient alors recueilli quelques heures, le temps de rechercher ses parents. Sam était en fait le voisin de Vera, qui vivait dans la superbe maison bourgeoise juste en face de chez elle, une maison qui fascinait la petite Vera, avec ses beaux meubles, ses belles tentures, ses grandes réceptions et les visiteurs aux belles tenues. Vera et Sam vont devenir très amies. Vera passera beaucoup de temps chez Sam, côtoyant ce qu'elle pense être le bonheur, elle qui vient d'un milieu bien plus modeste. Mais Sam est juif, sa famille quittera la Russie dans l'urgence, laissant Vera seul et désespéré, et puis viendra également l'exil en France pour Vera et sa famille, pour fuir la misère. Alors c'est un roman très dense, où fourmille beaucoup d'événements et d'histoires, des personnages très variés aux non-russes, que j'ai souvent du... J'ai beaucoup de mal à retenir les non-russes dans les romans, donc ça m'a un petit peu perturbée, ça m'a parfois perdue. D'autant que l'auteur alterne en permanence le passé et le présent, et que les personnages arrivent, repartent en permanence, et parfois pour ne jamais revenir, ou de façon très très ponctuelle. Il y a quelques longueurs dans les dialogues qui m'ont un petit peu ennuyée, mais cependant, suivre les événements de vie de Vera, ses divers comportements et ses engagements dans sa quête désespérée de bonheur, c'était vraiment très très intéressant. Alors, c'était ma première lecture de l'auteur dont j'avais beaucoup entendu parler, Nina Berberova. J'ai plutôt aimé, surtout pour la richesse historique, un petit peu moins pour la plume. Ceci dit, j'ai vraiment envie de découvrir ces autres textes. N'hésitez pas à m'en conseiller si vous en avez lu d'autres. Voilà, c'était Nina Berberova, le livre du bonheur. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada